Bonjour, dans cette vidéo je vais corriger la partie C du Dénas 8. On va étudier un oscillateur auto-entretenu. Alors voici l'énoncé. Le montage il est assez simple finalement, puisque vous avez la boîte que vous avez en bas, c'est un amplificateur. Donc vous avez une certaine tension d'entrée V2, et l'amplificateur il fait son travail, il amplifie cette tension. Et qui s'appelle V1, et c'est injecté dans un filtre, et une fois que le signal a passé le filtre, il est réinjecté dans l'ampli. Et ce qui peut se passer, c'est que, comme l'effet Larsen, on a un effet d'auto-amplification. En effet, si le signal est amplifié, il faut sans doute un, dans l'amplificateur, s'il est, entre guillemets, bien filtré, on va voir justement les conditions pour que ça arrive, et réinjecté dans l'ampli, et bien, comme pour l'effet Larsen, vous avez la bafle, l'enceinte qui met un petit signal sonore, en général c'est du bruit, qui est capté par le micro, qui est réinjecté dans l'enceinte par l'intermédiaire de l'ampli, qui est recapté par le micro, qui est réinjecté dans l'enceinte, et donc apparaît alors des oscillations qui divergent très rapidement. Donc c'est l'effet Larsen, qui est, il faut l'avouer, très désagréable. L'amplificateur a, comme tout amplificateur, au bout d'un moment il sature. Si vous mettez une tension V2 trop grande, en fait la tension de sortie, elle ne dépasse pas un certain niveau. Donc vous avez cette caractéristique-là. Donc tout est donné ici, dans l'énoncé. On ne se pose pas de questions sur la manière dont est construit l'amplificateur, on vous donne ces caractéristiques. Bon, on va pouvoir commencer l'énoncé. Donc dans un premier temps, on vous demande d'établir l'équation différentielle entre la tension d'entrée et la tension de sortie. Donc je vous remontre l'énoncé, le circuit, pardon. Alors vous avez une bobine, un condensateur, et on finit par une résistance. Là on a la tension d'entrée, c'est, sauf erreur, c'est V1 je crois, je me souviens, oui c'était V1. C'est V1, et la tension de sortie, c'est V2. Alors, on va zoomer un petit peu. Je vais appliquer le pont diviseur de tension. Donc d'après le pont diviseur de tension, Alors, vous avez V2, donc j'ai placé directement en régime sinusoïdal forcé. Donc on est en régime sinusoïdal forcé. Donc les grandeurs, elles sont complexes, c'est pour ça que j'ai mis une barre en dessous. Donc c'est l'impédance grand R, de la résistance, plus la somme des impédances de l'ensemble du circuit. Donc c'est R plus JL oméga, plus 1 sur J oméga. Je vais réarranger l'ensemble de cette équation. Il faut que tous les... Comme je vais établir une équation différentielle. Enfin, j'aurais peut-être dû commencer par là. Il faut que tous les J oméga soient au numérateur et en facteur d'une tension V1 ou V2. Et on passera ensuite en régime temporel en disant que J oméga fois une grandeur, c'est sa dérivée. Donc par exemple, 1 sur J oméga qui apparaît ici, le J oméga qui apparaît là, ils sont vraiment mal placés. Non seulement ils sont au dénominateur, mais en plus ils sont au facteur de rien du tout. Donc ce terme-là, je vais le passer de l'autre côté au numérateur. Donc ça fait V2. Bon là, c'est une petite phase calculatoire qui ne représente pas de difficultés particulières. V1 fois R. Et je vais multiplier l'ensemble de cette équation par J oméga. Parce que je vois bien que là, ça va m'embêter. Le V2 sur J oméga, ça va m'embêter. Donc ça donne ceci. Et je distribue le V2 dans la parenthèse. Je vais faire deux choses dans cette ligne de calcul. Donc c'est J R C oméga fois V2 plus J oméga au carré fois V2. Et je me retrouve avec L C plus V je vais plutôt j'ai dit que je multiplie par J oméga mais en fait, j'ai multiplié par J C oméga. Oui, c'est mieux parce que ça va tout de suite faire apparaître des grandeurs qui sont un peu plus sympathiques. Et c'est égal à J R C oméga fois V1. Et là, je fais le passage en domaine temporel. Donc je vais dire que J oméga c'est formellement équivalent à D sur D2T. Et ça me donne R C D de V2 sur D de T le J oméga au carré c'est la dérivée seconde plus L C la dérivée seconde de V2 plus V2 on ne fait rien plus R C fois la dérivée première de V1 par rapport au temps. Et je là, c'est le temps de regarder l'énoncé. Il faut le mettre sous forme canonique. Vous remarquez qu'ici il y a un coefficient 1. Donc je vais faire exactement la même chose. Je vais diviser l'ensemble de cette équation par L C et ça ça va faire apparaître un coefficient devant la dérivée seconde et ça donne ceci. Donc je vais le noter comme ça V2 seconde plus la dérivée première. Lorsque je divise par L C le C va simplifier et j'aurai R sur L fois la dérivée première plus 1 sur L C fois V2 est égal à R sur L fois la dérivée première de V1. et il s'agit de vérifier que alors on vous donne oméga 0 et le facteur de qualité donc je vais je vais faire un petit peu je ne vais pas me fatiguer en fait je vais calculer oméga 0 sur Q je vais calculer oméga 0 carré et je vais vérifier que oméga 0 carré ça vaut bien 1 sur L C et que oméga 0 sur Q ça vaut bien R sur L il y a juste à vérifier ça voilà donc j'ai rédigé un petit peu alors il y en a une qui est complètement évidente c'est celle là oméga 0 carré évidemment ça vaut 1 sur L C c'est absolument évident et oméga 0 sur Q je vais faire la petite vérification oméga 0 c'est 1 sur racine de L C et le facteur de qualité sauf erreur il faut remonter c'est un petit peu dans l'annoncé on vous dit que c'est 1 sur R racine de L sur C donc évidemment le calcul est vraiment tout simple alors le R se retrouve au numérateur donc ça tombe bien le C la capacité se simplifie et on a racine de L fois racine de L c'est à dire c'est à dire L donc tout va bien donc j'ai bien démontré le résultat alors du coup je vais l'encadrer ici il y a un 2 qui traîne je ne sais pas pourquoi je ne sais pas ce que ce 2 fait ici voilà donc j'encadre le résultat et on peut passer à la question suivante je dézoome un peu là comme ça on va voir donc pour les heures de tension des petits calculs et on arrive au résultat on vous demande de calculer le discriminant lorsqu'on commence la résolution de l'équation différentielle qu'on a obtenue donc j'ai l'impression que j'ai raté une question effectivement j'avais raté une question elle était juste au dessus donc on a il faut qu'on montre cette équation différentielle donc là ça va être très facile en régime linéaire c'est juste ça qu'il fallait remarquer donc fonctionnement linéaire de l'amplificateur donc si je reviens au tout début de l'énoncé ça veut dire que je suis dans cette dans cette portion là lorsque la tension V2 elle est encore faible et bien l'amplificateur il travaille normalement il donne une tension de sortie qui est proportionnelle à la tension d'entrée alors ça donne c'est extrêmement simple comme V1 est égal à αV2 en fonctionnement linéaire fonctionnement linéaire donc je rédige un petit peu on a donc V2 donc je recopie l'équation différentielle donc V2 seconde plus ω0 sur Q V2 dérivé une fois plus ω0 carré V2 qui est égal ω0 sur Q αV2 dérivé une fois en fait c'est V1 et V1 c'est αV2 et on arrive bon là c'est vraiment une réécriture donc après réécriture on arrive à ce résultat là bon là c'est vraiment c'est vraiment une question extrêmement simple il y avait juste à remplacer on va s'intéresser maintenant on va résoudre en fait cette équation différentielle là et on va commencer par calculer écrire l'équation caractéristique et calculer son discriminant alors l'équation caractéristique on va quand même l'écrire mais c'est c'est tout simple on va remplacer la dérivée par R quand c'est une dérivée première et quand c'est une dérivée seconde on met R carré donc ça donne R carré plus R fois oméga 0 sur Q1 moins α plus oméga 0 carré et égal à 0 donc là je regarde cette équation là je regarde cette équation là pour écrire l'équation caractéristique il faut pas qu'il y ait de second membre donc le discriminant de ce truc là ça vaut quoi ? ça vaut ce coefficient là au carré 1 moins α au carré moins 4 fois oméga 0 carré je peux mettre l'oméga 0 carré en facteur donc ça fait 1 moins α sur le facteur de qualité au carré et si je mets moins 2 au carré parce qu'il y a une indication de l'énoncé qui vous dit que ce serait bien d'utiliser l'identité remarquable A carré moins B carré égale ce qui est écrit et je suis exactement dans cette situation donc là aussi avec les indications de l'énoncé c'est vraiment tout simple c'est que du un peu de calcul donc moins 2 1 moins α sur Q plus 2 c'était pas absolument indispensable de remarquer ça mais par contre si vous le remarquez vous gagnez un petit peu de temps en fait ça vous simplifie la vie ça vous simplifie les calculs si vous identifiez tout de suite l'identité remarquable sinon on aurait fait une résolution habituelle et on aurait aussi trouvé ce résultat on va pouvoir passer à la question suivante ce qui m'intéresse évidemment dans ce genre de résolution c'est le signe du discriminant parce que suivant son signe on aura des oscillations ou pas alors pour connaître le signe du discriminant on peut s'intéresser aux endroits pour les conditions pour lesquelles il s'annule et donc dans le diagramme ci-dessous que je vais présenter on va pouvoir délimiter des zones de l'espace où le discriminant est soit positif soit négatif donc dans l'énoncé ce qu'on vous propose vu que c'est un problème à deux paramètres le facteur de qualité et le coefficient d'amplification alpha on vous propose en fait ce diagramme là c'est une façon de représenter les résultats qui permet de s'y retrouver parce que si vous ne faites pas ce genre de diagramme en fait vous manipulez des inégalités et que des inégalités c'est à dire que en fait ça devient ça devient que des calculs et c'est pas forcément très très visuel on s'y perd en fait lorsqu'on met plein de conditions sous forme d'inégalités en plus à la fin on s'y perd tout simplement on ne sait plus trop si le discriminant est positif ou négatif à quelles conditions au moins avec un diagramme c'est visuel on va représenter ça sous forme de région de l'espace dans ce diagramme qui est un petit peu particulier regardez bien est-ce qu'il y a un abscisse et en ordonnée je ne considère que les facteurs de qualité positifs alors je vais m'intéresser aux endroits sur ce diagramme où le discriminant s'annule quand je regarde l'expression du discriminant c'est un produit de facteurs donc en fait je vais regarder pour chaque facteur où il s'annule donc je vais commencer par ce facteur là donc appelons appelons le 1 donc c'est 1 ça nule c'est équivalent à 1 moins alpha sur le facteur de qualité moins 2 égale à 0 donc je vais isoler alpha alors ça fait 2q ça fait alpha égale 1 moins 2 fois le facteur de qualité je vais filmer calcul le 2 je le passe de l'autre côté 2q c'est ça donc alpha donc ça c'est l'équation d'une droite dans ce diagramme là bien sûr regardez bien toujours les axes les abscisses et les ordonnées de votre diagramme la pente c'est moins 2 ordonnée à l'origine c'est 1 donc ici vous avez 1 et la droite qui est ici c'est celle du bas c'est celle là voilà et ici vous avez 1,5 on va s'intéresser à l'autre condition et l'oméga 0 carré bien sûr est tout le temps strictement positif donc je ne m'intéresse pas à ce terme là donc ça c'est le terme 2 égale à 0 donc c'est équivalent à 1-alpha sur le facteur de qualité plus 2 égale à 0 donc vous avez donc vous avez alpha qui vaut cette fois-ci 1 plus 2 fois le facteur de qualité je vérifie que je n'ai pas fait d'erreur ouais c'est ça donc cette fois-ci la droite c'est celle-là donc c'est deux pans plus 2 donc je sais que sur ces deux droites que j'ai représenté le discriminant s'annule le discriminant est une fonction continue de alpha et de Q donc ça veut dire que à l'intérieur d'une zone entre deux frontières le discriminant ne change pas de signe je me rends compte que j'ai numéroté à l'envers moi j'ai changé les numéros mais bon sachant que c'est vraiment un détail voilà bon j'ai changé les numéros alors donc il suffit de prendre n'importe quel point dans cette région là un peu en forme de triangle pour savoir pour déterminer le signe de toute la région donc ce qu'on peut faire c'est je prends allez alpha égale alpha égale 1 par exemple je prends un facteur de qualité qui vaut 1 par exemple je vais être à peu près ici donc je détermine le signe du discriminant et je sais que dans toute cette zone ce sera ce signe là donc on regarde l'expression lorsque je prends alpha égale 1 ça tombe bien ce terme s'en va et le discriminant est négatif donc dans cette région là on a un discriminant qui est de signe négatif à tous les coups comme le discriminant s'annule au niveau des frontières il y a de fortes chances que le discriminant soit positif en haut et en bas là aussi on fait les choses simplement on prend alpha très grand pour un facteur de qualité qui vaut 1 pour faire simple donc si je prends Q égale 1 et je prends alpha très grand le terme qui va dominer donc c'est moins alpha ici moins alpha ici donc j'ai un discriminant qui va être positif à la limite vous prenez une valeur vous prenez Q égale 1 alpha égale 10 et vous faites l'application de Mirac ça c'est une solution bon là franchement c'est simple si je prends alpha très négatif en fait je vais voir que j'ai la même chose Q égale 1 alpha égale moins 10 par exemple vous faites le calcul et vous allez trouver que le discriminant est positif dans cette région là donc finalement on a le discriminant dans tous les cas donc je relis la question pour être sûr que j'ai bien répondu à tout voilà donc j'ai relis la question normalement j'ai répondu à toutes les questions j'ai encadré les équations puisque ça faisait partie des questions posées qu'est-ce que je voulais dire oui vous remarquez que dans cet énoncé on vous donne plein d'indications donc normalement ça le rend assez ça le rend beaucoup plus simple évidemment on peut mettre un petit peu de couleur ou pas je vais mettre un petit peu de couleur ça va peut-être améliorer la représentation j'ai mis un peu de couleur donc je ne sais pas si ça ouais bon ça c'est un détail je passe à la suite question 5 on vous demande je continue la résolution de l'équation caractéristique et je considère que le discriminant est négatif donc ça c'est important delta négatif et on vous demande l'expression de R et d'oméga donc je vais écrire les solutions donc l'équation caractéristique c'est donc c'est moins B sur 2A donc A ça vaut ça vaut 1 donc je mets un demi un facteur moins B donc c'est moins oméga 0 sur le facteur de qualité 1 moins alpha je peux vous remontrer l'équation caractéristique qui est là voilà donc A ça vaut 1 B ça vaut ceci oméga 0 sur Q1 moins alpha et C ça vaut oméga 0 carré ensuite vous avez plus ou moins racine de delta avec delta qui est négatif donc je vais le faire comme ceci mais delta est négatif alors ce que je peux faire c'est ça c'est quand même embêtant les racines d'un nombre négatif au niveau de l'écriture donc c'est pas ça existe c'est un nombre complexe mais ce serait quand même bien que je le réécrive et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai multiplié par moins J carré moins J carré J je vois dans mon cas c'est le complexe dont le carré vaut moins 1 le J carré je le sors donc il y a J qui apparaît devant la racine et moins delta cette fois-ci c'est positif donc du coup j'ai fait j'ai fait le calcul directement et on sait que cette partie là je vais peut-être le réécrire donc c'est oméga 0 sur deux fois le facteur de qualité alpha moins 1 plus ou moins J 1 demi de racine de moins delta donc on peut remplacer je pourrais remplacer delta par son expression mais ça c'est pas on va dire c'est un détail la première partie ce terme là il va se retrouver dans l'exponentiel réel en fait ce terme là se retrouve ici donc ça fait oméga 0 sur deux fois le facteur de qualité alpha moins 1 fois t en fait du coup j'ai l'expression de petit r cosinus et bien c'est ce terme là cette fois-ci qui va se retrouver devant en facteur du temps donc c'est 1 demi de racine de moins delta fois le temps et je rajoute une phase parce que qui dépend en fait des conditions initiales les termes ici phi et a ça dépend des conditions initiales et dans ce cas dans ce cas en fait ça ne m'intéresse pas trop moi ce que je veux savoir c'est est-ce que ça aussi est-ce que l'amplitude des oscillations augmente ou diminue c'est ça qui m'intéresse donc j'ai finalement répondu à la question petit r je vais l'écrire ici petit r ça vaut omega 0 sur 2q alpha moins 1 et grand omega alors je peux si je remplace moins delta par son expression vous allez trouver omega 0 racine de racine de tout ça et ce qui est important c'est comme comme j'ai le 1,5 qui est rentré dans la racine ça fait un quart le 1,4 va se distribuer sur les deux parenthèses ça va faire 1,5 ici et 1,5 ici donc je vous laisse faire les calculs mais vous allez trouver ceci 1- alpha sur deux fois le facteur de qualité moins 1 1- alpha plus 1 bon je vous laisse vérifier ça j'encadre le résultat donc normalement j'ai presque répondu à toutes les questions puisqu'on vous demande pour quelle valeur de alpha peut-on espérer obtenir des oscillations dans l'amplitude diverge et je réponds je répondrai du coup à la question équivalente pour toutes les autres valeurs de alpha l'amplitude elle va converger il y aura juste une valeur de alpha en fait qu'on voit ici c'est lorsque alpha vaut 1 lorsque alpha vaut 1 petit r est nul et donc on a des oscillations qui ne divergent pas qui ne tendent pas vers 0 mais ça c'est vraiment un cas particulier qui n'est pas atteignable expérimentalement le critère il est là si r est positif on a croissance des oscillations ce terme là augmente avec le temps donc on a des oscillations d'amplitude augmente lorsque ce terme est positif donc lorsque alpha est plus grand que 1 et lorsque alpha du coup est plus petit que 1 on a l'amplitude des oscillations qui tend vers 0 donc il y a juste à rédiger ça pour répondre à la question donc là j'ai un petit peu de place donc pour alpha plus grand que 1 on a petit r strictement positif donc divergence de l'amplitude des oscillations divergence de l'amplitude des oscillations l'amplitude des oscillations moi je considère que c'est le terme qui est en facteur du cosinus amplitude des oscillations on encadre le résultat le résultat est encadré je passe à la question suivante donc cette fois-ci on n'a pas d'oscillation donc en fait ce que ça veut dire c'est que le discriminant est forcément positif ici on a le discriminant forcément positif parce que lorsqu'il est négatif c'est ce qu'on a fait juste au-dessus on a des oscillations lorsque le discriminant est positif on a forcément on n'a pas les oscillations parce qu'on a des racines réelles qu'on peut écrire d'ailleurs je vais les écrire même si c'est pas en fait c'est pas très utile donc ça fait un demi oméga 0 sur Q alpha moins 1 en fait je reprends une partie de ce terme là plus ou moins racine de delta et cette fois-ci le discriminant est positif donc du coup on a deux racines réelles et là quand on regarde la question c'est en fait ce qui est important c'est le deux racines réelles on est en train d'écrire ce qui nous intéresse c'est le signe des racines alors les racines ne s'appellent pas R1 et R2 c'est R et R' donc c'est juste au niveau des notations donc c'est plus ou moins alors la question on vous demande pour quelle valeur de alpha a-t-on divergent de la tension V2 en fait ce qu'il faut montrer c'est que le signe de R et de R' ne dépend que de alpha c'est pas forcément évident parce qu'on voit bien que ça dépend aussi du facteur de qualité a priori et c'est pas du tout évident que ça ne dépende que de alpha alors en fait il y a encore une indication qui est donnée c'est qu'on sait que le produit des racines c'est C sur A donc c'est je vous rappelle c'est oméga 0 carré sur A donc c'est l'indication X1 X2 égale C sur A donc le produit des racines est strictement positif ça veut dire que R et A' ont le même signe R' sont le même signe donc ça c'est une indication importante parce que quand je fais la somme donc c'est l'autre indication qui était donnée R plus R' si on regarde ça vaut moins B sur A donc ça vaut B je vous rappelle que c'est oméga 0 sur Q un moins alpha je mets un moins devant et je divise par 2A donc je divise par 2 donc ça fait oméga 0 sur 2Q pourquoi j'ai mis un 2 là excusez-moi s'il n'y a pas de 2 c'est moins B sur A oui je confonds avec le calcul d'avant excusez-moi donc vous avez ceci et en fait avec la combinaison de ces deux informations que R et R' sont de même signe et là donc la somme si R et R' sont positifs leur somme est positive si R et R' sont négatifs leur somme est négative donc le signe du R et R' c'est le signe de la somme donc il y a juste à le rédiger le signe voilà donc j'ai le temps de le rédiger et donc ce truc là on vous demande qui est divergence de la tension donc c'est lorsque que je ne dis pas de bêtises j'ai fait une erreur de calcul puisque le signe moins a disparu donc c'est alpha moins 1 dans la parenthèse sinon ça ne colle pas donc je reprends ce truc là n'est positif que si alpha est là ça se voit directement que si alpha est plus grand que donc R' sont positifs pour alpha plus grand que on a alors divergence de la tension V2 sans oscillation puisqu'il n'y a pas de cosinus divergence de la tension V2 2t sans oscillation voilà j'encadre le résultat donc ça répond à la question et j'ai fait j'ai fait en fait j'avais plein de place pour répondre à la question je peux passer à la question suivante en fait c'est un résumé qu'on vous demande de faire sur ce diagramme donc là vous reconnaissez les deux équations qu'on a obtenues au tout début ici on a la limite entre alpha plus grand qu'un et plus petit qu'un et je vais représenter simplement les différents cas qu'on a rencontrés donc je reprends bon j'ai mis un petit peu de couleurs j'ai repris les mêmes couleurs que tout à l'heure la graduation des axes ici on avait bon là du coup je vais enlever les points d'interrogation ici on avait 1 là c'était 1,5 et on va cette fois-ci récapituler tous les cas lorsque je suis dans cette zone centrale j'ai des oscillations lorsqu'alpha est plus grand que 2 les oscillations croissent en amplitude donc je vais on va représenter je vais représenter d'abord une amplitude qui croît donc là ce que je représente c'est l'enveloppe c'est pour m'aider à faire le tracé et là on a des oscillations toujours à la même pulsation mais l'amplitude elle augmente avec le temps donc c'est assez important petit détail ici vous avez la même durée à chaque fois petit détail dans le cas dans le cas où alpha est plus grand est plus petit qu'un on a aussi des oscillations mais cette fois-ci l'amplitude décroît donc le comme tout à l'heure je représente l'enveloppe pour m'aider à faire le tracé donc on a ceci et là aussi l'amplitude la pulsation des oscillations ne change pas ça c'est important on va dire que là c'était pas demandé mais après tout c'est une bonne habitude quand vous faites ce genre de tracé de faire attention à ça donc là on a des deux cas et ici on a divergence sans oscillation donc la tension en gros elle fait un truc comme ça c'est envers l'infini alors elle peut partir en négatif c'est pas du tout gênant mais je suis sûr qu'elle tend vers l'infini alors ici j'ai pris l'infini positif mais ça peut être l'infini en négatif c'est pas là aussi c'est pas du tout gênant et dans l'autre cas je vais je vais démarrer comme ça hop je sais que j'ai la tension V2 qui va converger en fait ça correspond je reprends la question d'avant lorsque alpha est plus grand que 1 on a divergence mais évidemment lorsque alpha est plus petit que 1 on n'a pas divergence en fait ça converge vers 0 ça tend vers 0 donc là ça répond à la question on a les 4 cas qu'on va rencontrer en fait dans les simulations qu'on vous demande d'étudier juste après la question alors on vous précise que c'est une question facile donc je reprends l'équation différentielle du départ donc on a obtenu c'est la dérivée seconde de V2 plus donc je reprends l'équation différentielle la toute première que j'ai établie ça c'est important Omega 0 sur Q V1 la dérivée de V1 évidemment lorsque l'ampli sature V1 est constant si V1 est constant bah sa dérivée est nulle donc les voilà c'est bien une question facile donc en fait ce truc là ça vaut 0 et je réécris l'équation mais voilà j'y ai répondu donc c'est V2 seconde plus Omega 0 sur Q plus Omega 0 carré V2 c'est égal à 0 on encadre le résultat alors j'ai besoin j'aurai besoin de cette équation différentielle en fait à chaque fois que l'amplificateur va saturer donc ce sera le cas lorsque l'on aura divergence de la tension V2 donc forcément à un moment donné je suis à peu près assuré je suis assuré que l'amplificateur va saturer donc lorsque l'alpha va être plus grand que 1 on devra utiliser cette équation différentielle quand l'ampli va saturer voilà c'est bon je peux passer à la suite on vous demande de commenter les différentes simulations qui ont été faites numériquement donc on peut zoomer un petit peu premier cas vous avez on vous demande de commenter ces deux chronogrammes en fait ces deux chronogrammes correspondent exactement à la situation la première la première c'est convergence vers 0 de la tension V2 sans oscillation ici on a convergence vers 0 avec oscillation donc on va juste vérifier au niveau du diagramme que ça colle quoi donc je refais rapidement le diagramme donc ici on a alpha le facteur de qualité on a les deux portions alors pour alpha égale 0,5 donc alpha égale 0,5 Q égale 0,2 normalement je dois être à peu près dans cette zone là sauf erreur alpha égale 0,5 ouais c'est ça je suis ici c'est que je gratte mon axe je vous rappelle qu'ici j'ai 1 et là j'ai 0,5 donc si je prends Q égale 0,2 et alpha égale 0,5 je suis à peu près ici et effectivement dans cette zone là je peux reprendre la question d'avant dans cette zone là j'ai convergence de V2 sans oscillation donc c'est cohérent on a convergence sans oscillation convergence sans oscillation bon là c'est assez simple il y a juste à vérifier où je suis sur ce diagramme d'où l'intérêt de ce diagramme au passage si on n'avait pas ce diagramme et bien on aurait plein d'égalités à vérifier ce ne serait pas forcément simple si je prends alpha égale 0,5 donc je fais toujours alpha égale 0,5 mais je prends Q égale 5 alors je vais pour qu'on s'y retrouve bien voilà donc toujours alpha égale 0,5 mais cette fois-ci Q vaut 5 donc je suis à peu près alors je vais pas on va pas chipoter mais on est à peu près ici donc on est dans ce cas là et effectivement dans ce cas là on a convergence vers 0 avec oscillation je peux vous remontrer le résultat d'avant je suis dans cette zone là le triangle ici on a bien des oscillations et on tend vers 0 donc on a bien convergence convergence de V2 vers 0 en oscillant avec oscillation je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire dans ce cas là on voit que ça marche bien on va sur quelle partie du diagramme j'ai répondu à la question on va aborder des cas un petit peu plus délicats parce que cette fois-ci la tension on le voit ça diverge mais comme l'ampli sature en fait on va voir qu'il va se passer quelque chose il va falloir tenir compte du fait que l'ampli sature alors on va traiter le premier cas donc on vous demande d'emblée de faire attention au fait que l'ampli va saturer évidemment lorsque ce qu'on voit si on regarde que le début du chronogramme on voit que V2 aussi avec une amplitude qui diverge donc ça c'est un des comportements qu'on avait trouvé évidemment quand l'ampli sature cette divergence elle s'arrête donc il faut absolument regarder à quel moment on va avoir cette limite entre l'ampli qui sature et l'ampli en fonctionnement linéaire donc je vais calculer Vsat sur alpha ça vaut à peu près 0,8 donc on est à peu près ici et donc et même chose en dessous ça veut dire que lorsque je suis dans cette la zone du centre l'équation différentielle que je dois résoudre c'est V2 seconde plus oméga 0 sur Q 1 moins alpha enfin c'est l'équation qu'on a résolue tout à l'heure et 2 égale 0 et lorsque je suis lorsque l'ampli sature en niveau haut il y avait une question très facile l'équation différentielle elle change elle devient elle s'écrit comme ceci il n'y a plus le terme en alpha en fait et j'ai la même chose on va pouvoir faire un copier-coller j'ai la même chose pour la partie je recommence j'ai la même chose pour cette partie là j'ai trop des voilà comme ça c'est bien donc ici on a trois régions lorsque V2 dépasse c'est la limite verte ici on a on doit résoudre cette équation différentielle au centre c'est celle là et en dessous c'est la même que c'est lorsque l'ampli sature alors ce qu'on peut déjà regarder c'est lorsque je suis en fonctionnement linéaire vérifier qu'on a bien oscillation avec divergence donc je peux représenter le diagramme ici donc ici on a alpha le facteur de qualité je vais reprendre les mêmes couleurs que tout à l'heure alors pour alpha égale 1,2 alors on a alpha qui vaut 1,2 donc on est légèrement au-dessus de la ligne jaune et Q qui vaut 1 donc on doit à peu près on est à peu près ici donc si on regarde je reviens un petit peu en arrière dans l'énoncé c'est ce qu'on a fait on est bien dans la région où on a oscillation avec divergence de l'amplitude donc ça c'est cohérent sur cette première partie ce qui va se passer c'est que lorsque l'ampli sature là la situation change puisque le facteur de qualité vaut 1 donc on a un régime pseudo périodique je vous rappelle que la limite c'est le facteur de qualité qui vaut 1,5 donc en fait ici on va dire que ça ne compte pas on a un petit dépassement on va dire que ça ne compte pas la première fois que ça dépasse vraiment c'est ici allez on va bien zoomer sur cette partie là donc à partir de cet instant là donc c'est ici l'équation différentielle change on a un régime pseudo périodique avec comme condition initiale cette tension là et cette on va dire ces conditions initiales là donc si je résous l'équation avec si je dézoome donc si je résous cette équation différentielle ce que je vais avoir c'est des oscillations amorties alors je vais en avoir un peu comme q égale 1 j'en aurais quasiment pas des oscillations en gros j'en aurais une mais je vais tendre vers 0 donc si je devais tracer la courbe alors je vais la tracer très grossièrement mais je vais l'effacer aussitôt ça ferait un truc comme ça je vais osciller et je vais tendre vers 0 voilà si je faisais la résolution de cette équation différentielle là avec ces conditions initiales ici ça donnerait la courbe que j'ai tracée en rouge évidemment que va-t-il se passer donc le début c'est bon et lorsque je vais revenir dans la zone centrale je vais rechanger d'équation différentielle avec comme condition comme nouvelle condition initiale celle là donc évidemment je vais retomber sur le régime oscillation avec amplitude qui diverge mais ce qui va se passer évidemment c'est lorsque je vais retrouver lorsque je vais saturer en positif cette fois-ci en fait je vais me retrouver à peu près dans la même situation que là et donc je vais je vais revenir en fait dans la zone centrale et ainsi de suite et jusqu'à arriver un régime permanent qu'on a au bout d'une ou deux oscillations donc voilà maintenant il faut il faut essayer de mettre en forme tout ça pour le rédiger un petit peu alors je vais du coup je vais effacer un petit peu ce que j'ai fait alors les conditions initiales je vais les refaire donc j'ai ces conditions initiales là que je vais appeler 1 et vous avez aussi les conditions initiales qui sont ici alors ces conditions initiales qui ne sont pas au même instant quand je dis conditions initiales c'est à dire que si je devais faire la résolution numérique la résolution de cette équation différentielle il faudrait que je la fais par morceau et sur chaque morceau en fait des conditions initiales c'est le moment où je démarre ma résolution par exemple pour cette équation différentielle là ce serait à l'instant qui sera à peu près vers 44 secondes et ça c'est les conditions initiales que j'appelle 2 au niveau de la rédaction ce qu'on peut dire c'est que tant que V2 et entre moins Vsat sur Alpha et Vsat sur Alpha on a oscillation et divergence oscillation avec divergence dans l'amplitude et lorsque l'amplificateur sature V2 on est en régime pseudo périodique car le facteur de qualité est plus grand qu'un demi on est en régime pseudo périodique alors si on avait été en régime un périodique ça ne changeait pas grand chose parce que de toute façon quoi qu'il arrive en fait la tension V2 elle va revenir vers la zone centrale c'est surtout ça l'information vraiment très importante lorsqu'on est en régime pseudo périodique donc ça on va dire que c'est je vais mettre entre parenthèses parce que c'est pas très important parce que V2 ça par contre tend vers 0 en oscillant ou pas on s'en fiche on s'en fiche parce que de toute façon la portion où cette équation est valable finalement comme V2 revient vers 0 finalement que ça aussi ou pas en fait d'une certaine façon on va même pas le remarquer parce que de toute façon on ne voit qu'un tout petit bout de cette solution tend vers 0 et on revient on revient donc toujours dans la zone de fonctionnement linéaire on revient donc toujours dans la zone de fonctionnement linéaire donc la zone centrale voilà donc normalement ça suffit cette information le fait que on revienne toujours dans la zone de fonctionnement linéaire ça suffit à expliquer qualitativement ce chronogramme donc dès qu'on dépasse la limite verte on revient vers 0 entre les deux la zone centrale on a oscillation avec divergence mais de toute façon là on ne s'en rend plus vraiment compte parce que on passe directement l'ampli en fait ce qu'il fait c'est qu'il sature de l'autre côté et puis on revient vers la zone centrale et puis on va direct de l'autre côté et ainsi de suite donc normalement ces informations suffisent à expliquer l'intégralité enfin qualitativement c'est pas sans quantifier je ne cherche pas la tension maximale atteinte ou ce genre de choses suffisent à expliquer qualitativement le chronogramme suffisent à expliquer qualitativement le chronogramme voilà donc ça bon je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire on me dézone un peu pour voir l'ensemble je vais passer au chronogramme suivant donc celui-là il est un petit peu plus délicat je crois et on pourrait regarder le dernier celui-là est pas mal non plus faisons-les dans l'ordre parce que cette fois-ci on a alpha qui vaut 5 ça veut dire ça veut dire que le Vsat sur alpha ça vaut 0,2 on va tout de suite le placer donc 0,5 et là 0,25 0,2 c'est à peu près ici je sens que c'est légèrement en dessous voilà ça me ferait ici et même chose de l'autre côté donc là on a la zone où l'ampli a un fonctionnement linéaire donc c'est la zone centrale puis la saturation en haut et la saturation en bas donc c'est comme tout à l'heure voilà j'ai complété un petit peu j'ai rappelé les équations différentielles je précise les zones où l'ampli sature ou pas et quand je regarde ce que je peux faire c'est refaire le petit diagramme et puis regarder que ça colle comme tout à l'heure j'ai mes axes alpha le facteur de qualité je vais représenter les trois branches qui séparent les quatre zones de tout à l'heure donc j'ai repris les mêmes couleurs j'ai gradué l'axe des abscisses et des ordonnées ça c'est important donc j'ai Q qui est égal à 0,3 donc Q égale 0,5 c'est ici donc je suis à peu près Q égale 0,3 c'est par là alpha égale 0,5 donc je suis il faut que je fasse le calcul quand même non, alpha égale 5 pardon alpha égale 5 j'ai mal lu donc je suis à peu près donc je suis dans ce cas là et j'ai dans la zone centrale en fait j'ai divergence sans oscillation donc on va l'écrire donc lorsque l'ampli est en fonctionnement linéaire voilà donc on peut rédiger un petit peu donc dans la zone centrale on le voit en fait V2 en fait va très rapidement saturer enfin arriver à la saturation dans un sens et dans l'autre donc si je ne savais pas si on avait vraiment un ampli idéal qui ne sature jamais la tension tendrait vers 0 vers l'infini très très rapidement enfin vers l'infini c'est en fait c'est idiot ce que je viens de dire elle deviendrait très très grande très très rapidement lorsque je suis dans lorsque l'ampli sature on regarde le facteur de qualité qui vaut 0,3 donc cette fois-ci je suis en régime apériodique avec un facteur de qualité qui est relativement petit et donc quand on a l'habitude en fait on reconnait vraiment la réponse d'un second ordre en régime apériodique donc ça on va l'adiger également alors si vous regardez ces deux informations ça suffit à expliquer pourquoi ce truc aussi en effet lorsque le fait d'être en régime apériodique je sais que V2 va toujours revenir vers 0 et lorsque je suis dans la zone centrale je sais que V2 va avoir un petit coup d'accélérateur va tendre va avoir tendance à aller vers l'infini d'un côté ou de l'autre et bien quand vous mettez ces deux ingrédients là il y a forcément des oscillations forcément ça ne peut pas se passer autre chose après ce qu'on peut donc déjà avec ça on arrive à expliquer qualitativement le fait que ça aussi mais je vais essayer d'aller un petit peu plus loin on a une courbe qui est caractéristique en fait quand on regarde ça cette portion là que je montre ça monte rapidement ça descend un peu plus lentement ce qu'on voit c'est qu'on a deux temps caractéristiques différents donc ça monte rapidement ça veut dire que là on a un processus qui est rapide et qui décroît très rapidement du coup et par contre ici vous avez un processus qui est beaucoup plus lent et donc qui prend le dessus au bout d'un certain temps donc en fait quand on a l'habitude on voit qu'on a deux temps caractéristiques c'est ce que je vais essayer de vous expliquer et si on a un peu de chance on pourra même quantifier un petit peu c'est à dire estimer la tension maximale essayer de détailler au maximum d'expliquer au maximum ce chronogramme voilà j'ai rédigé un petit peu la réponse elle est juste en dessous là donc pour la divergence on sait que on va également calculer un temps caractéristique taux ici on va avoir deux autres temps caractéristiques lorsque on a un régime apériodique et donc je vais calculer les trois temps caractéristiques parce qu'en fait c'est les paramètres clés en fait pour comprendre pour quantifier un petit peu pour aller un petit peu plus loin que juste dire ceci que le système aussi donc on va déterminer pour aller plus loin donc évidemment avant d'être à l'aise avec tout ça il faut avoir l'idée qu'il faut calculer les trois temps caractéristiques on va dire que c'est quelque chose qui vient avec l'expérience on va dire quand on est plus on est familier avec ce genre de système ce genre d'équatifs de ce qu'on torde plus c'est naturel de faire ça donc ça on va dire ça va venir donc on a trois temps caractéristiques le premier c'est lorsque on est dans le fonctionnement linéaire caractéristique je vais l'appeler un taux allez je l'appelle taux donc c'est pour le fonctionnement linéaire donc c'est dans la partie centrale le temps caractéristique alors je n'ai pas pour refaire l'ensemble des calculs mais c'est soit oméga 0 l'équivalent du facteur de qualité alors l'équivalent du facteur de qualité je vais zoomer sur l'équation l'équivalent l'équivalent du facteur de qualité dans cette équation c'est pas le facteur de qualité c'est q divisé par 1 moins alpha donc ça c'est important vous imaginez le 1 moins alpha je le mets au dénominateur du dénominateur et je ne vous fais pas toute la théorie mais je ne vous fais pas toute la théorie mais c'est soit ceci soit donc là je rédige je rédige pas vraiment je me sers un petit peu de mon document comme brouillon c'est oméga 0 sur ce facteur de qualité le fait qu'il y ait la rétroaction le fait qu'il y ait l'ampli en fait ça modifie le facteur de qualité naturel du filtre au passage c'est typiquement ce qu'on fait lorsqu'on fait de la rétroaction lorsqu'on a un système qui naturellement a tendance à osciller on met une rétroaction on arrive à tuer des oscillations au contraire les amplifier suivant ce qu'on veut faire et je vais prendre le temps caractéristique le plus court parce qu'en fait c'est celui là qui va dominer on voit bien que lorsque la tension tend vers l'infini je peux vous remontrer les résultats précédents donc là je reviens un petit peu en arrière encore en arrière voilà ici là lorsque on avait étudié le cas où on a divergence sans oscillation donc on avait deux termes qu'on voit ici dans ces deux termes là il y en a forcément un qui domine c'est celui qui a le R le plus grand donc c'est le temps caractéristique le plus petit le temps caractéristique en fait c'est 1 sur R ou 1 sur R prime donc je vais y arriver donc je vais prendre celui qui a le temps le plus petit des deux donc si on regarde les valeurs Q ça vaut 0,3 1 moins alpha ça vaut moins 4 donc 0,3 divisé par 4 on va faire l'application numérique j'ai fait le calcul alors vous avez un signe au moins qui apparaît mais c'est normal puisque vous avez divergence des oscillations donc vous avez un temps caractéristique négatif en fait ça correspond à quelque chose on rencontre assez rarement c'est vrai ça correspond à des non pas une exponentielle décroissante mais une exponentielle croissante donc du coup ne faisons pas attention aux signes je vais prendre le temps caractéristique le plus petit donc c'est celui-là là ce processus-là il est trop lent donc d'une certaine façon il n'a pas le temps lui de de s'exprimer on va dire ce temps caractéristique c'est beaucoup trop lent donc je vais prendre le plus rapide donc ça me donne je suis en train de dire des des bêtises en niveau des temps caractéristiques parce que c'est pas homogène mon truc c'est pas bien voilà c'est quand même mieux comme ça bon ça change rien au discours puisque l'oméga 0 il était en en facteur et je ça ne remet pas en cause ce que je viens de dire à l'instant mais bon écrivons quand même des choses homogènes donc le temps caractéristique en fait c'est celui-là je fais attention aux signes donc je vais et tout le reste là hop je l'efface donc là l'idée c'est je vais quand même rédiger donc on a deux temps caractéristiques et on prend le plus petit et ici ce n'est pas une vraie ce n'est pas une égalité c'est c'est environ égal lorsqu'on est en régime apériodique comme dans ce cas-là en fait on n'a pas d'oscillation donc c'est apériodique et bien on a deux temps caractéristiques qui valent à peu près Q sur Omega 0 et 1 sur Omega 0 Q sachant qu'ici le facteur de qualité ce n'est pas Q mais c'est Q sur ici 1-Alpha et j'ai mis Alpha-1 pour que le signe soit correct donc Tau 1,2 qui est environ égal à 1 sur Omega 0 fois le facteur de qualité qui s'y vaut Q sur Alpha-1 ou 1 sur Omega 0 fois le facteur de qualité voilà tout ça c'est des trucs pour aller un petit peu vite quand on a des équations du second ordre bon ça demande quand même d'être bien familier quand même avec les équations du second ordre donc moi je pars de ce principe là donc ça c'est le temps caractéristique pour le fonctionnement linéaire maintenant je vais m'intéresser aux deux autres temps caractéristiques qui correspondent à lorsque l'ampli sature et bien je vais reprendre ce résultat on a taux 1 qui vaut Omega 0 sur le facteur de qualité donc c'est environ c'est pas une vraie qualité et taux 2 c'est Omega 0 fois le facteur de qualité donc ça c'est lorsque l'ampli sature je vais faire des applications numériques donc dans les résolutions il faut que je retrouve la valeur de Omega 0 pour que quoi que est-ce que j'en ai vraiment besoin oui je vais quand même prendre les valeurs d'Omega 0 voilà j'ai fait les applications numériques je me suis rendu compte que j'ai refait une erreur d'homogénéité heureusement je m'en suis rendu compte j'avais mis Omega 0 au numérateur c'est évidemment faux sinon c'est pas homogène Omega 0 et au dénominateur également ici donc on a trois temps caractéristiques donc le premier c'est pour le régime linéaire c'est en gros c'est plus petit que 0 une seconde après 0,3 et 3,33 enfin 3 secondes on va dire donc il y a quand même un facteur 10 quasiment entre taux 1 et taux 2 un facteur 10 c'est quand même c'est quand même beaucoup on a vraiment deux phénomènes qui sont de durée de temps caractéristiques très différents ce que je vais utiliser également c'est le fait que quand vous avez des temps caractéristiques comme ça je n'ai pas calculé l'autre temps caractéristique je pourrais quand même le calculer moi ce que j'ai pris c'est c'est le plus lent je peux également calculer le non excusez-moi j'ai pris le plus rapide je pourrais également calculer le plus lent pour me rendre compte que c'est vraiment un temps caractéristique qui n'agit pas du tout si on fait l'application numérique voilà on trouve 13 secondes pour l'autre temps caractéristique c'est complètement c'est beaucoup c'est très très grand devant le temps caractéristique le plus court donc je on va dire que je ce terme là comme il est très très lent regardez le chronogramme on passe très peu de temps dans la zone intermédiaire de fonctionnement linéaire donc évidemment le processus le plus lent il n'a pas le temps de réagir en fait donc ce que ça veut dire c'est que j'ai quasiment un premier ordre ça on peut peut-être le rédiger donc on a par on a quasiment une succession de comportement de de premier ordre voilà on peut le rédiger comme ça donc ça c'est intéressant parce que du coup ce que je peux en déduire si on regarde les équations différentielles alors évidemment là je c'est pas hyper rigoureux ce que je fais mais n'empêche que ça on va dire que le fait de de se rendre compte qu'il y a des temps caractéristiques très différents et donc ce qui va se passer en premier c'est des phénomènes très rapides puis ensuite les phénomènes très lents c'est ça revient à transformer un second ordre en deux premiers ordres qui se suivent c'est pas du tout c'est pas du tout idiot je peux sur un portrait de phase ça se verrait bien par exemple le je l'écris ici rapidement si vous avez v2 et v2 seconde v2 point pardon le ce qu'on va se rendre compte lorsqu'on a deux temps caractéristiques qui sont très différents en fait dans le portrait de phase ça va donner des portions de droite voilà donc c'est imaginons voilà c'est l'état initial ici l'état final on sait que c'est zéro puisqu'il n'y a pas de second moment et lorsque vous tracez le portrait de phase lorsque les temps caractéristiques sont très différents en fait on se rend compte que il est constitué de deux portions de droite donc effectivement vous avez un premier ordre un comportement de type premier ordre pendant une durée qui est assez courte en général c'est le phénomène le plus rapide qui se fait en premier puis ensuite apparaît le phénomène le plus lent et ça donne aussi une portion de droite donc on pourrait le justifier comme ça pour que ce soit un petit peu plus un peu plus rigoureux j'essaie de tracer le portrait de phase tout à l'heure si ça s'arrange bien donc ça veut dire qu'on a une équation du donc je vais entre guillemets on a une équation du type D de U sur D de T plus U sur Tau égale et bien ici une constante que je connais pas et est-ce que je peux en faire quelque chose le problème c'est que la constante je la connais pas est-ce que je peux en faire quelque chose je connais U à l'instant à cet instant là ça vaut 0,2 lorsque l'ampli sature le problème c'est que la constante je la connais pas bon hein finalement je me rends compte que je vais pas échapper à la construction d'un portrait de phase et bien donc je vais le faire à la page suivante alors je vais me voilà je vais construire un portrait de phase je prends un petit peu de place voilà j'ai commencé le portrait de phase donc j'ai mis V2 en abscisse sa dérivée en ordonnée j'ai représenté en vert les les zones où l'ampli sature où il est en fonctionnement linéaire donc sur la partie centrale lorsque V2 est entre moins 0,2 et 0,2 volts donc toute cette partie là donc cette partie là on a un fonctionnement linéaire dans l'ampli et dans les autres parties l'ampli sature donc lorsque je suis en fonctionnement linéaire ce que je vais supposer on le voit bien dans le chronogramme donc c'est quand même raisonnable de le supposer lorsque vous regardez lorsque l'ampli on va prendre la partie du bas lorsque l'ampli sature et puis tout d'un coup on repasse en fonctionnement linéaire ce qu'on regarde ce qu'on constate c'est que la pente elle est quand même assez faible si je peux zoomer là si je zoom là dessus ce qu'on voit c'est que la pente ici quand j'arrive ici là on va dire que la pente elle est comme ça elle est quand même relativement faible par rapport à la pente que je vais obtenir juste après lorsque la tension V2 va commencer à diverger donc ce que je vais faire c'est considérer que cette pente là elle est complètement négligeable devant celle là donc je vais considérer que c'est que c'est quasiment zéro donc je reprends ça veut dire que lorsque je suis lorsque je passe de la zone V2 en dessous de 0 de moins 0,2 à la zone où ça où j'ai un fonctionnement linéaire je suis à peu près je suis à peu près ici on va dire et je sais que la pente en supposant que j'ai quasiment un comportement de type premier ordre je sais que le portrait de face c'est quasiment une droite de pente 1 sur taux donc c'est une pente négatif positif pardon donc ça donnerait un truc allez je le mets assez haut pas trop quand même on a un comportement de ce type là donc j'ai pas mis 0 ici c'est pas 0 mais en gros c'est négligeable devant la valeur finale atteinte par la dérivée de V2 et la pente ici on a dit que c'est 1 sur 1 sur taux c'est à dire j'avais fait calcul c'était 13,3 et bien 13,3 x 0,4 on arrive à une pente qui vaut 5,33 volts je vais mettre ici donc je vais récupérer la tension ici on a 5,33 allez 5,3 volts par seconde ensuite on arrive dans la je reviens au graphique précédent donc pour l'instant je suis parti de ce point là et maintenant je suis ici et j'ai 5,33 5 volts par seconde donc c'est une c'est une pente assez importante et à partir de maintenant là je suis dans un régime apériodique habituel on n'a pas divergence de V2 au contraire V2 il va tendre vers 0 et bien je je vais continuer ma démarche je vais considérer que j'ai un comportement de type premier ordre sur sur cette portion là c'est à dire que là j'ai le premier ordre de temps caractéristique le plus petit le plus rapide en fait qui va s'exprimer en premier puis ensuite j'ai un autre premier ordre qui prend le relais qui est ici c'est celui qui est le plus lent donc on va dire on va mettre un petit peu de couleur là pour l'instant j'ai étudié cette partie là et donc maintenant je vais m'intéresser à cette partie là alors ça donne quoi donc je pars d'ici je sais que j'ai une droite mais cette fois-ci la pente c'est moins 1 sur taux et c'est le taux le plus rapide donc je sauf erreur c'est donc c'est moins 1 sur 0,3 donc ça fait une pente de moins 3,3 alors là il faut faire attention moins 3,3 là j'avais 13,3 donc il faut juste ne pas se tromper dans les ordres de grandeur alors je me rends compte que j'ai j'avais un petit problème il faut que je décale mon tout mon diagramme vers la droite parce que je vais manquer un peu de place voilà ça va aller mieux comme ça il faut que je continue mon alors mon arcs il faut que je le modifie il faut que je le rallonge un petit peu donc la pente elle est en gros 4 fois plus faible ça veut dire que pour ça va descendre 4 fois plus lentement donc ça donne voilà donc j'ai j'ai dû encore redéplacer le le diagramme donc c'est une pente qui est à peu près 4 fois plus petite donc la pente ici c'est moins 1 sur sauf erreur je ne me trompe pas c'est le sur taux 2 donc la V2 augmente et j'arrive ici là j'ai 0,2 je rajoute comme c'est à peu près j'arrive ici à peu près donc 0,2 je suis à peu près à 1,8 volts à peu près précise l'unité on met en volts donc on peut vérifier si ça colle si on regarde ouais ça colle ouais j'ai 1,6 j'ai un petit peu j'ai un petit peu surestimé la tension maximale alors ce que vous remarquez là c'est qu'à un moment donné la dérivée s'annule parce que la tension V2 elle monte puis après elle redescend donc il y a forcément un moment donné où la dérivée de V2 s'annule donc c'est ici lorsque V2 point je vous rappelle que j'ai la vitesse V2 point en ordonnée donc c'est à peu près ici donc là j'ai un peu surestimé V2 mais j'ai le bon ordre de grandeur et ensuite j'arrive je vous remontre le chronogramme j'arrive sur la dernière portion que allez je mets en jaune donc c'est cette portion là c'est encore un premier ordre mais avec un temps caractéristique qui est beaucoup plus grand donc qui est beaucoup plus lent donc c'est ici j'ai 3,33 secondes donc j'ai sur cette portion là je vais encore avoir au niveau du portrait de phase une droite mais cette fois-ci la pente elle va être beaucoup plus faible parce que le temps caractéristique il est beaucoup plus beaucoup plus grand évidemment donc ça va donner un truc comme ça comme ceci à peu près et on tend vers on tend vers 0 donc ça fait une pente qui est à peu près 10 fois plus petite je vais le faire comme ceci prêt voilà donc j'ai représenté la dernière portion donc le portrait de phase ça fait ça 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 et si à partir de là on va avoir le symétrique de cette portion là par rapport au centre du portrait de phase donc évidemment ah si je pourrais le représenter je pourrais le représenter et ça vous donne ce portrait de phase là et donc on est capable on avait déterminé je l'avais effacé je le remets on arrive à peu près avec ce raisonnement là j'arrive à peu près à 1,8 volts donc c'est cohérent avec la résolution numérique donc je vais faire le je vais compléter le portrait de phase voilà ça donnerait ce portrait de phase là donc on peut le flécher ici comme ceci et comme cela donc en fait c'est une succession de premiers ordres et on fait juste attention aux temps caractéristiques et quand vous regardez on est vraiment capable d'expliquer cette forme là et donc la portion que j'ai rajouté ensuite ça correspondrait à la partie négative mais on voit bien que lorsqu'on a expliqué un motif en fait le motif se reproduit à l'identique en régime permanent donc là on a vraiment du coup expliqué en détail le chronogramme on peut même estimer la tension maximale donc là d'après la simulation on est plutôt à 1,6 volts d'après mon portrait de phase j'ai un petit peu plus après ce que je pourrais dire c'est que la simulation numérique il y a une erreur en fait ce n'est qu'une simulation numérique et finalement si ça se trouve la valeur que j'ai trouvée de 1,8 volts à peu près pour le maximum c'est une valeur en fait qui est un peu meilleure bon a priori non parce que quand même la simulation numérique j'ai fait attention mais je pourrais aller jusque là remettre un petit peu en cause la simulation de la résolution numérique mais en tout cas avec les temps caractéristiques je capture vraiment en détail ce qui se passe je vais alors c'est ce qu'on a obtenu je dézoome un petit peu voilà donc on a estimé les trois temps caractéristiques on avait vérifié le type de régime lorsqu'on a un fonctionnement linéaire et puis avec le tracé du portrait de phase on s'en sort bien je vais maintenant étudier le dernier chronogramme qui est ici avec alpha qui vaut 5 mais cette fois-ci un facteur de qualité qui est très très grand donc comme tout à l'heure je vais commencer par représenter la limite de saturation donc je suis à 0,2 ici à peu près ici moins 0,2 j'ai complété un petit peu donc fonctionnement linéaire l'ampli sature mais cette fois-ci je suis je vais vérifier que je suis dans le cas d'oscillations dont l'amplitude croît avec le temps on le voit bien au début du chronogramme on voit bien qu'on a des oscillations dont l'amplitude augmente on va vérifier rapidement ce truc-là j'ai reproduit le diagramme donc vous reconnaissez les différentes zones et je prends Q égale 10 donc en fait ça dépasse un peu mon diagramme donc Q est plutôt grand et alpha vaut 5 donc je alors la pente ici c'est je vous rappelle c'est c'est 2 ici donc si je prends Q égale 10 normalement je suis tranquille donc c'est je suis à peu près assuré comme la pente est plutôt grande je dois être à peu près alors c'est pas du tout c'est pas exactement là qu'il est en fait si je prends Q égale 10 je serai plutôt par là mais bon vous avez compris que je suis dans cette zone-là et donc on a des oscillations avec une amplitude qui augmente donc on explique cette partie du diagramme et lorsque l'ampli sature comme le facteur de qualité est grand on est en régime pseudo-périodique avec un facteur de qualité qui est important donc j'ai rédigé un petit peu à partir des points 1 et des points 2 donc point 1 c'est on a oscillation avec croissance de l'amplitude lorsque je suis dans la région centrale ici lorsque l'amplificateur sature on est en régime pseudo-périodique mais de toute façon V2 revient toujours vers 0 donc avec ça on arrive à expliquer l'oscillation du système voilà et donc pour l'instant là j'ai des explications assez qualitatives après ce qui peut frapper c'est que quand même l'oscillation elle a l'air quand même bien sinusoïdale en fait ça c'est à cause du facteur de qualité vous avez un système qui résonne bien en fait et pour dire les choses simplement ce qui se passe c'est lorsque V2 passe dans la zone centrale ça redonne un peu de peps à l'oscillateur qui va récupérer un peu d'énergie et du coup il va continuer à osciller donc en première approximation votre truc en fait c'est c'est comme un masse ressort en fait là c'est la bobine et le condensateur qui est aussi et l'amplificateur en fait il compense juste les pertes par effet joules qu'il y a à chaque oscillation donc c'est on est capable de comme ça de comprendre qualitativement ce qui se passe j'ai fini l'ensemble de cette partie j'ai discuté tous les chronogrammes donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos